Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce premier haul Ikea. Et oui, c'est le premier, la dernière fois que j'avais été chez Ikea. Et je vous avais fait en fait un haul directement inclus dans le vlog. Et je me suis dit, tiens, cette fois-ci, Christelle, tu vas faire un haul Ikea. Au moins, ça va être fait. Donc du coup, là, j'ai été chez Ikea. Je n'ai pas tout pris parce qu'avec Logan, vous savez que c'est toujours compliqué. Il n'aime pas les poussettes, il n'aime pas les magasins. Je vais très, 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 très rarement dans les magasins avec Logan. Bon, là, j'avais Franck avec moi, mais c'était pareil. On est arrivé à 10h, à 11h15, déjà, il fallait partir. Donc du coup, on a abrégé. J'ai vraiment pris un petit peu, vraiment ce que j'avais besoin pour faire donc mes placards. Comme je vous avais dit que je voudrais faire tout rayon épicerie à l'américaine. Enfin, voilà, je vous montrerai dans ce vlog-là. Donc, on va commencer par avec le haul Ikea de ce que j'ai trouvé donc chez Ikea. Alors, dans un premier temps, j'ai trouvé ces petits légumes. Je vais directement les ouvrir pour la petite cuisine de Logan. J'ai trouvé ça assez sympa. C'est des légumes en tissu. Donc, vous avez la courgette. Vous avez, je crois que c'est la salade. Ouais, je crois que c'est la salade. La petite salade. La tomate. Oh ! Voilà. Donc, la tomate. La petite botte de carotte. Encore une petite tomate. C'est trop rigolo. Le petit champignon. Le deuxième petit champignon. C'est trop, trop beau. Ça, je pense que c'est un poireau. Je pense. Mais alors, par contre, ils ont toujours des étiquettes à rallonge chez Ikea. Trop, trop beau. Et le petit oignon. Et bien sûr, tout ça dans le petit panier. Je vais essayer de vous insérer les prix. Si je retrouve le ticket de caisse, je pense que c'est Francky là dans ses affaires. Donc, je pense que quand je vais faire le montage de ce vlog, je vous mettrai directement les prix. Mais je crois que c'est dans les 5 euros. Mais exactement, je ne sais pas. Voilà. Donc, j'ai repris des petites bouteilles nomades. Voilà, comme ceci. J'ai différents coloris, en fait. Chacun en a un code couleur. Moi, j'en ai repris deux parce que cette couleur-là, en fait, je ne l'avais jamais vue. Ça, c'est un rose un peu nude. Et ça, c'est un bleu baltique, bleu vert. Un vert d'eau, en fait. Voilà. Voilà, voilà. Après, j'ai pris pour Logan, alors, ces petits extensiles de plage, on va dire. Ce n'est même pas des extensiles. Ouais, c'est des jouets de plage, en fait. Alors, je vous montre de suite. Si vous entendez du bruit, c'est que c'est Logan, il n'est pas la sieste. Alors, vous avez différents petits pots. Attends, je vais te les donner. Vous avez différents petits pots. Vous en avez quatre. Il y en a fait tomber un. Et vous avez, en fait, des petits cornets, comme ceci. Vous en avez quatre. Je les ai fait tomber. Vous en avez quatre. Voilà. Et vous avez la petite cuillère. Et ça, en fait, je pense que c'est vraiment pour faire les petits cornets de glace. Voilà. Et tout ça dans la petite, dans le petit panier, quoi, en fait, on va dire. Tiens, Doudou. Tiens, prends-les. Dans ma tétine. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça, je pense que ça va aller dans les, je crois que c'est dans les trois ou quatre euros. Je ne sais plus. Après, j'ai pris, voilà, tous ces petits, ces petites boîtes. Je ne sais pas si je, dans un vlog, j'avais dit que je voulais refaire toute mon épicerie à l'américaine. Vraiment, posé comme ça, avec tout ce qui est les pâtes, le riz, fait tout ça. Donc là, comme ceci, j'en ai pris six. Et là, j'ai pris ceux-là comme ceci. J'en ai pris déjà deux. Déjà, ça sera suffisant pour le moment. Et je pense qu'il m'a vraiment manqué. Mais bon, pour le moment, j'ai pris ça. Donc, ceux-là, ils étaient, je me rappelle, le prix était à 2,99 euros. Et ceux-là, ils étaient à 3,99 euros. Je le sais parce que je me suis dit que c'est quand même un petit peu cher. Bon. Ceci dit, il me les fallait. Donc, du coup, je les ai pris. Après, j'ai pris aussi. Alors, ça, j'ai pris. Alors, je vais vous montrer directement le modèle. Ben, oui, là. J'ai pris une petite maisonnette à Logan. En fait, c'est une petite maison cirque. Et qui se plie, en fait, quand je ne veux plus m'en servir, que je ne veux plus l'avoir dans la salle à manger, eh bien, je n'ai plus qu'à la replier, en fait, dans l'emballage. Donc, ceux-ci, je crois que je l'ai payé 17 euros aux idées poussières. Voilà, exactement le prix. Je ne sais pas, mais je sais que c'est dans les 17 euros. Voilà, ça. Et j'ai pris aussi des petits extensiles comme ceux-ci. Donc, vous avez ça, vous avez la louche. Je vais vous les chercher. J'ai pris des petits extensiles pour la cuisine, toujours. Parce que Franck, il va faire un habillage dans la cuisine. Et comme ça, je lui pendrai directement. Donc, j'ai pris. Donc, dedans, il y avait le fouet. La petite pelle, on va dire. Voilà, la petite cuillère. Et la petite louche. Voilà. Et ça, c'est vraiment des extensiles qui miment beaucoup. Ils miment beaucoup ce que je fais. Donc, du coup, quand je fais la cuisine, je lui donne ça. Et puis, du coup, il reste tranquille. Voilà. Pour sortir les miens d'extensiles, eh bien, il aura les siens. Voilà. Et ça, honnêtement, je ne sais plus le prix. Parce que c'est Franck qui l'a trouvé dans les rayons. Et je n'ai pas regardé le prix. J'ai pris aussi pour la salle de bain, des tapis de sol. Je les ai payés, je crois qu'ils étaient dans les 5 euros exactement. Je vous dis, je vous mettrai les prix parce que je ne sais plus. Alors, en fait, moi, j'avais des tapis avec le côté plastifié. Seulement, quand vous les mettez au sèche-linge, le côté plastifié, il se durcit, il se casse. Et du coup, ça me bouche la machine à laver et le sèche-linge. Donc, c'est pour ça que je vais les virer parce que vraiment, du coup, le plastique, il est tout cassé. Et vraiment, ça m'a bouché la machine. Voilà. Et du coup, après, je me retrouve avec plein de morceaux de plastique dans mon linge à plier. Donc, c'est chiant. Voilà. Donc, du coup, comme ceci, j'en ai pris déjà deux. S'ils sont bien, j'en reprendrai parce que les serviettes de toilette et les draps chez IKEA, je l'ai déjà essayé. C'est bidon. Je ne prends pas. Donc, là, j'ai pris deux pour essayer. On va voir. Voilà. Après, on a pris aussi avec Franck, on va changer la table de dehors. Enfin, c'est une table escamotable justement pour que quand j'ai besoin de l'espace, parce que du coup, j'ai un petit balcon, quand j'ai besoin de l'espace, hop, la table, elle se plie. Et celle que j'avais, j'avoue que c'est Franck qui l'avait faite. Et là, chez IKEA, on en a vu une à 25 euros. Et du coup, on n'a pas hésité, on l'a pris. Alors, je vais vous la montrer de suite. Donc, c'est une table, donc, chez IKEA. Alors, je vais essayer de vous trouver le modèle. Donc, voilà. La table, elle est comme ceci. Vous voyez le modèle. Elle se plie, c'est escamotable. Et elle coûtait 25 euros. Voilà. Hop, je vous remets comme il faut. Et elle coûtait 25 euros. Donc, du coup, c'était très bien pour notre petit budget. Voilà. Voilà pour ce petit hall IKEA. Je vous ai fait quand même avec le décor de palmier, parce que vous m'avez dit, il y en a plusieurs m'avoir dit que c'était bien d'avoir ce décor-là. Donc, du coup, j'ai récidivé. Je vous ai fait ce petit décor-là. Voilà. J'espère que ce petit hall IKEA vous aura plu. Et je vous dis à très, très, très vite dans un prochain blog ou une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?